... Mes très chers frères et sœurs, la semaine dernière, on a parlé de l'importance d'être véridique, l'importance de cette qualité de As-Sitq. Et on a dit qu'être véridique, c'est la base de tous les nobles caractères. C'est la mère de toutes les vertus. Alors le croyant, il ne peut être que véridique. Le croyant, il est véridique dans ses propos, dans ses actes. Il est véridique avec ses proches, avec sa famille, ses enfants. Il est véridique avec ses collègues, avec ses voisins. Il est véridique envers lui-même. Mais surtout, le croyant, il est véridique envers son Seigneur. Le croyant, il est sincère avec son Seigneur. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Être véridique avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être véridique avec Dieu ? Et pourquoi est-ce que c'est si important ? Eh bien, mes très chers frères et sœurs, cette véracité avec Dieu, qu'on appelle aussi l'Ikhlas, c'est ça l'âme de l'adoration. S'il n'y a pas une action, si on veut qu'elle s'appelle adoration, eh bien, il faut absolument qu'il y ait cette âme, cette véracité avec Dieu. Sans ça, ça ne s'appelle pas une adoration. Et donc, la religion, c'est l'Ikhlas. La religion, c'est la véracité avec Dieu. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand on l'a interrogé sur la foi, il dit, la foi, c'est l'Ikhlas. La foi, c'est ce fait d'être véridique avec Dieu. Alors, pourquoi est-ce que... Regardons l'origine de ce mot, l'Ikhlas. L'Ikhlas, dans la langue arabe, ça signifie la pureté, ça signifie la propreté. Et donc, le sincère avec Dieu, celui qui est véridique avec Dieu, c'est celui dont le cœur a été purifié de tout autre que Dieu. Être véridique avec Dieu, c'est faire vibrer son cœur par Dieu. Et c'est pour ça qu'Allah, Azzawajal, il nous a ordonné d'être sincères dans notre adoration. Il nous dit dans la surat al-bayyinah, il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusivement sincère. Mais également, Allah, Azzawajal, a ordonné à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de l'adorer avec cette sincérité, avec cette véracité, avec cette ikhlas, s'il n'a rasoul Allah. Personne n'est plus véridique que Rasoul Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah, Azzawajal, pour montrer l'importance de cette qualité, de cette vertu, il dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous t'avons fait descendre le livre en toute vérité, adore donc Allah, en lui vouant un culte exclusivement sincère. Et c'est donc cette véracité avec Dieu, c'est donc cette sincérité qui fait l'adoration. Il n'y a pas d'adoration sans sincérité. Et c'est pourquoi le shaykh, il nous dit dans une de ses sagesses, les actions ne sont que des images. Les actions ne sont que des images, des formes. Mais leur âme, c'est le secret de l'intention qui se trouve dedans. Ici, les actions, elles sont comparées à un corps humain. Si, dans cette action, tu es véridique, tu l'as fait véritablement pour Dieu, alors cette action, elle est vivante. Elle est vivante et elle est même éternelle, puisque tu la retrouves le jour de la résurrection. Mais si dans ton action, il n'y a pas de sincérité, tu n'es pas véridique avec Dieu dans cette action-là, et bien c'est une action qui est mort. أيها المؤمنون والمؤمنات الإخلاص يعني الصدق مع الله هو استواء العمل في الظاهر والباطن في السر والعلان في الخلوة والجلوة هو تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين وهو تجريد العمل من حظوظ النفس والشيطان والهوى المخلص هو الذي يقوم إلى الصلاة ويتذكر قال الله تبارك وتعالى قل إن الصلاة ونسوك ومحيايا وممأتي لله رب العالمين المخلص هو الذي يطعم الطعام ويحسن إلى الفقراء والمساكين والأيتام ويجعل أمامه قال الله تبارك وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا المخلص هو الذي يأمر بالصدقة والمعروف ويصلح بين الناس ولا ينتظر منهم ذكرا ولا شكرا بل يستحضر في قلبه قال الله تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجوهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك شوفوا هذا الشرط الشرط ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نتيه أجرا عظيمة أيها المؤمنون المؤمنات العبد المخلص هو الذي يطمع فيما عند الله ولا يطمع فيما عند الناس هذا هو الدليل علش لأن المخلص العبد المخلص يعلم علم اليقين أن الرزاق هو الله وغيره مرزوق يعلم أن الناس كلهم فقراء ولا غنيا إلا الله وأن الناس كلهم ضعفاء ولا قويا إلا الله ويعلم أن المعز والمذل هو الله ويعلم علم اليقين أن لو اجتمع الإنس والجن على أن ينفعه بشيء لا ينفعه إلا بشيء قد كتب الله له وإن يجتمع على أن يضره بشيء لن يضره إلا بشيء قد كتبه الله عليه هذا هو الإخلاص هو الدليل على التمام الإيمان والدكات quand il va à la prière il se rappelle de la parole d'Allah qui dit dit ma prière, mes rites, ma vie et ma mort sont pour Allah celui qui est sincère avec Allah c'est celui qui vient en aide aux pauvres aux orphelins, qui nourrit la famille et qui met devant lui le verset où Allah dit dit nous vous nourrissons en espérant la recompense divine nous n'attendons pas de vous ni gratitude, ni remerciement voilà être véridique avec Dieu c'est attendre, c'est espérer uniquement la récompense de Dieu celui qui est sincère avec Allah c'est celui qui invite à faire l'aumône appelle à ce qui est convenable qui réconcilie les gens sans attendre d'être remercié ou qu'on lui fasse des éloges parce qu'il sait que la récompense d'Allah vaut mieux que tout ce que les hommes pourraient lui offrir il a en tête la parole d'Allah qui dit il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leur conversation secrète sauf si l'un d'eux ordonne une charité une bonne action ou une conciliation entre les gens et quiconque le fait cherchant l'agrément de Dieu ce qu'il fait il le fait véritablement pour Dieu à celui-là nous donnerons bientôt une récompense énorme être véridique avec Dieu c'est chercher à être le meilleur mais en comptant uniquement sur la récompense divine c'est être bon de manière désintéressée c'est le désintéressement être sincère avec Dieu c'est être désintéressé parce que celui qui a l'ikhlas il sait que le seul qui donne la subsistance c'est Allah il sait que le riche c'est Allah il sait que celui qui élève c'est Allah et il sait que le bien qu'il pourra obtenir il ne viendra que de Dieu Allahumma salli Allahumma salli sallim en a en rida Allah qu'arrib en rida en naïs gaïe la tude rida en naïs gaïe la tude rida en rida Allah rida Allah gaïe la tude rida Allah gaïe la tude Allah WH Phatrec Aadrec money E Kie À Ich Kie R L'un What Dune He Flose dej washing Au revoir. Il faut que les gens puissent s'éteindre à l'aise. Il faut que les gens puissent s'éteindre à l'aise. Il n'a pas de faire. Mais pourquoi ? Et vous, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes Ils vont s'adapter de quelque chose très important. On ne sait pas, tout le monde, on a dit « Les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes. Un certaine de la dame, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes. Il pleut d'une d'une dame, sans l'inclare d'un âme, sans orde. On ne d'une d'une dame d'une dame. c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait parce que les accustomed c'est qui te réveille car la jolie a fait une moitié la jolie a fait arrapée il me démarait combien tu l'as preton quel est le flux accès? non c'est ce qu'il king c'est ce qu'il sait quand tu la verrai c'est ce qu'il veut de moi c'est pas le remas il meurait c'est ce qu'il veut Très chers frères et sœurs, parmi les choses qui empêchent cette sincérité, eh bien, il y a le fait d'être, ce qui nous empêche d'être véridiques avec Dieu, c'est l'amour de ce bas-monde. C'est l'amour des éloges. Vouloir qu'on nous remercie, qu'on nous applaudisse, qu'on nous dise « Toi, tu es le meilleur, toi, tu es... » Tant que tu t'arrêtes à ça, tant que tu t'arrêtes à l'appréciation des gens et que tu fais les actions en espérant quelque chose des gens, en espérant un remerciement, en espérant un retour, mais tu ne pourras pas être réellement sincère. Et plus que ça, tu ne pourras jamais être tranquille. Pourquoi ? Parce que l'agrément des gens, c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir. Personne ne fait consensus. Personne ne peut faire consensus. C'est de la Rasulullah. Et tout le monde n'était pas d'accord avec lui. Très chers frères et sœurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que parmi les premiers à entrer en enfer le jour de la résurrection, il y a un homme à qui Allah avait donné beaucoup de richesses et qui a dépensé son argent dans des œuvres de biens. Eh bien, lui, le jour de la résurrection, Allah, il va l'interroger. Il va lui dire, qu'as-tu fait de ces biens ? Et l'homme, il va répondre, il n'y a pas une seule chose dans laquelle tu aimes que l'on dépense sans que j'y ai dépensé pour toi. Pour toi, sincèrement pour toi. Eh bien, Allah va lui dire, tu mens. Tu as plutôt dépensé pour que l'on dise que tu es généreux. Et cela a été dit. Ta récompense, tu l'as déjà eue. Cet homme, il a dépensé toute sa fortune. Il n'a rien gardé pour lui. Il l'a dépensé dans les bonnes actions. Mais il l'a fait pour recevoir le remerciement des gens, pour gagner l'éloge des gens, pour gagner une place chez les hommes. Eh bien, il n'a rien gagné du tout. Alors que toi, si tu es sincère, tu gagnes le paradis, pas avec des milliards. Il n'y a pas besoin des milliards pour gagner le paradis. Avec un morceau de date. Le prophète Saint-Slam, il dit, protégez-vous de l'enfer, ne serait-ce que par un morceau de date. Un morceau de date, mais donné sincèrement pour Dieu. C'est mieux que des milliards qui sont donnés par ostentation. Parce que le paradis, il n'a pas de prix. Quelqu'un connaît le prix du paradis ? Le paradis, il ne s'achète pas avec des milliards. Il ne s'achète pas avec des euros. Il ne s'achète pas avec des dollars. Il ne s'achète pas... Le paradis, il n'a pas de prix. Dieu ne regarde pas combien tu donnes, mais il regarde comment tu donnes. Dieu regarde l'état de ton cœur au moment où tu donnes. C'est ça qu'Allah veut de toi. Allah, il regarde l'état de ton cœur au moment de l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada